Salut à tous, voici l'Oxalis articulata, de la famille des Ocralidaceae. C'est une plante ornementale originaire de l'Amérique du Sud. Elle pousse aujourd'hui à l'état sauvage un peu partout en Italie. Les feuilles et les fleurs ont un léger goût acidulé très agréable. Elle est riche en vitamine C, B, potassium mais contient aussi de l'acide oxalique, comme les épinards d'ailleurs. Prudence donc dans la consommation de cette plante pour les personnes présentant des problèmes rénaux. C'est bien sûr une plante comestible mais aussi médicinale. En médecine ayurvédique, elle a été longtemps utilisée pour soigner les problèmes d'estomac et de foie, ainsi que les enflures. C'est une plante pérenne, cette herbe peut pousser jusqu'à 30 cm de hauteur, avec des branches dressées et rampantes. La feuille est formée de trois lobes en forme de cœur, attachées à un long pétiole. Les fleurs sont roses à violets. On trouve ces plantes un peu partout dans le champ et au bord de la rivière. Les fleurs en cuisine servent surtout pour la décoration. Pour ce qui est des feuilles, on les ajoute dans les salades pour donner un goût acidulé très agréable. On peut aussi les broyer dans une mayonnaise ou en faire une sauce acidulée. La plante de la même famille, avec les fleurs jaunes, l'oxalis corniculata, a les mêmes propriétés. Si vous aimez ma philosophie culinaire, soutenez mon projet sur Tipeee. Merci et à la fois prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...